Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, wow, ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va très bien, je sais pas si vous avez vu encore une nouvelle fois la défaite du Real Madrid qui est en train de nous montrer un visage qu'on n'avait pas vu depuis de belles lurettes, depuis plus de 20 ans, bien sûr, vous vous souvenez du Real Madrid lorsqu'il y avait les Galactiques du Real Madrid, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Raul, Figo, Beckham, Ronaldo, tous ces joueurs ensemble qui n'arrivent à rien faire, et oui, on a l'impression qu'une page est en train de se tourner au Real Madrid et que la page qui est en train de se tourner, elle est blanche, comme la maison blanche, peut-être que le Real Madrid va avoir besoin d'un temps d'adaptation parce que là, il y a trop de stars dans l'équipe, il y a des stars françaises, des stars espagnoles, des stars brésiliennes, des stars turques, des stars uruguayennes, il y a des stars de n'importe quel pays, le Real Madrid, ce n'est plus le Real Madrid, c'est la nouvelle star, la star académie, et voilà, si vous connaissez ce que c'est la nouvelle star et la star académie, ce sont des émissions de chanteurs, et oui, qu'est-ce qu'ils ont fait hier face à la Juventus ? Chanter des chansons ? Et la Juventus, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle lui a frappé les fesses au Real Madrid, qui s'est littéralement fait avaler, boire, par la Juventus, la vieille dame, hein, qui n'a rien réussi à faire en Ligue des Champions, en Europa League, frappe le Real Madrid, pendant le mois d'août, pendant que tout le monde est en vacances, le Real Madrid se fait fracasser la bouche par la Juventus, franchement, je ne sais pas ce que va donner la saison du Real Madrid, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des surprises pas très drôles, et qu'on va bien se moquer du Real Madrid, parce qu'on ne va pas se mentir, pendant des années, vous avez roulé sur l'Europe pendant plus de je ne sais pas combien de temps, mais là j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude, parce que normalement vous ne perdez que contre l'UFC Barcelone, si vous commencez à perdre contre la Juventus, vous allez commencer à perdre aussi contre l'Atletico Madrid, contre Saint-Etienne, contre Soucho, contre le Bayern Leverkusen, contre Cagliagari, contre Cagliari, ou je ne sais pas quoi, mais ça va être du grand n'importe quoi, donc le Real Madrid achète tous les joueurs de la planète, les mettre sur le terrain pour qu'ils fassent des chansons et des chorégraphies, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, là mesdames et messieurs, je pense même que si Mbappé rejoint cette équipe, ça va être un petit peu compliqué pour Mbappé, et oui, Mbappé me fait un petit peu penser à Ronaldo, Ronaldo qui a tout gagné sauf la Ligue des Champions, peut-être que Mbappé va écoper de cette malédiction aussi, hein, donc Mbappé, ne va pas au Real Madrid, non, 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 ne fais pas ça, reste au Paris Saint-Germain, tranquillement, là on est en train de te recruter des joueurs d'une qualité incroyable, là on a Ousmane Dembélé, c'est pas fini, on va aller chercher Gonzalo Ramos, Colomoni, on va tout faire pour que l'équipe du Paris Saint-Germain, hein, soit une équipe compétitive au niveau international.